La région de Tilaberi est l'une des régions du Niger qui se trouve à l'extrême ouest du pays et qui est frontalière du Mali et du Burkina Faso. Depuis plusieurs années, cette région et surtout les zones frontalières est de plus en plus sous l'influence de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique qui ont pu instrumentaliser des tensions intercommunautaires qui existaient déjà dans la région. Dans les zones sous l'influence djihadistes, ces groupes essaient de contrôler la vie quotidienne des populations et l'une des façons visibles dont ils essayent de faire cela, c'est d'imposer des règles spécifiques sur le comportement et sur l'apparence des femmes et des filles. Il est particulièrement rare d'entendre directement des femmes et des filles parler de ce que ça signifie de vivre sous l'influence de l'État islamique au Sahel et donc avec cette recherche, nous voulions changer cela et vraiment mettre leur voix, leur expérience au cœur de l'analyse. Nous avons constaté que les opinions des femmes à l'égard de l'État islamique sont très variées et sont complexes. Donc il y a beaucoup de femmes et de filles qui n'apprécient pas les règles qui leur sont imposées, par exemple en matière d'habillement, de mobilité, de déplacement et de travail. Mais il y a aussi des femmes qui ont dit apprécier ces règles pour éliminer ce qu'elles voient comme des comportements ou des habillements indécents de la part des femmes ainsi que la prostitution. Les témoignages des femmes montrent aussi que l'influence de l'État islamique sur leur vie ne peut être comprise que si l'on tient compte de l'inégalité profonde entre les sexes qui caractérise les zones rurales du Niger et qui est là depuis bien avant l'apparition des groupes djihadistes. En bien des égards, le groupe a pu adapter, utiliser des pratiques qui existaient déjà plutôt que de les bouleverser complètement. Les normes dominantes en matière de genre font que les femmes et les filles sont, dans une certaine mesure, et ce n'est pas toujours le cas, à l'abri des types de violences les plus extrêmes comme les exécutions et qui sont plutôt les hommes et les garçons qui sont considérés comme des informateurs présumés par exemple ou comme des recrues potentiels et comme des cibles valables. Pour beaucoup de femmes, c'est cette violence à l'égard des hommes et des garçons qui est leur principale raison pour s'opposer à la présence de l'État islamique dans leur département, leur région. Les autorités devraient intensifier la fourniture de services de base, surtout dans les domaines de l'éducation et de la santé, dans le département d'Abala et dans la région de Tilabari plus généralement, et répondre particulièrement aux besoins spécifiques des femmes et des filles.